Exercice 1 On se donne la fonction f de x égale 1 sur x définie sur r étoile, donc r sauf 0, car la division par 0 n'a pas de sens, et on demande f prime de 5, autrement dit le nombre dérivé de f en 5. Pour cela, on calcule d'abord le taux de variation en 5, c'est-à-dire f de 5 plus h moins f de 5 sur h égale, on remplace 1 sur 5 plus h moins 1 sur 5 sur h égale, même dénominateur, première fraction, on multiplie par 5, deuxième par 5 plus h, 5 sur 5 facteur de 5 plus h, moins 5 facteur de 5 plus h, 5 plus h. Je répète, numérateur, dénominateur ici, multiplié par 5, numérateur et dénominateur ici, multiplié par 5 plus h. Comme ça, on a le même dénominateur. égale, même dénominateur, on soustène l'unérateur, 5 moins 5 moins h, moins 5 moins h, sur 5 facteur de 5 plus h, divisé par h, autrement dit, multiplié par l'inverse, par 1 plus h. Ça simplifie, moins h sur h, ça fait moins 1, moins 1 sur 5 facteur de 5 plus h. Et maintenant, on va faire tendre h vers 0, et quand on fait tendre h vers 0, ici, il reste 5, 5 plus 0, 5, 5 fois 5, 25, moins 1 sur 25. On constate donc que la limite du taux de variation, quand h tend vers 0, c'est un nombre réel, fixe. Et bien, ce nombre, il a le droit de s'appeler le nombre dérivé de f en 5. Exercice 2. On se donne f de x égale 1 sixième de x puissance 6, moins 5x puissance 4, plus 3x, moins pi au cube. Ce nombre m'a été inspiré par un élève. On veut la dérivée de f. f prime de x égale, on applique les formules du cours, f, c'est une somme de fonctions, et on dérive chaque fonction séparément. Et quand je dérive cette fonction, je garde 1 sur 6 qui est multiplié par, je dérive x puissance 6, selon la formule du cours, ça c'est 6, x puissance 5. Après, moins 5 fois 4x au cube, plus 3 fois 1, moins la dérivée d'une constante, malgré les apparences, ça c'est un nombre constant, égale 0. Donc, plus simplement, ici on simplifie, x puissance 5, moins 20x au cube, plus 3. Ça c'était le A. Pour le B, f de x égale 3x au carré, moins 5 sur x plus x carré, plus 1. On veut dériver, je rappelle que u sur v dérivée, c'est u prime v, moins u v prime sur v carré, u étant cette fonction, u prime, donc ça fait 6x, et v étant celle-là, v prime égale 2x. Alors, f prime de x égale, en utilisant cette formule, u prime, c'est-à-dire 6x, fois v, c'est-à-dire x carré plus 1, moins u, c'est-à-dire celle-là, 3x carré moins 5, mettez ça entre parenthèses, il y a un moins devant, danger, fois, fois, fois v prime, v prime, fois 2x, sur v carré, c'est-à-dire x carré plus 1 au carré. Simplification numérateur, on développe 6x au cube, plus 6x, moins 3x carré fois 2x, ça fait moins 6x au cube, moins, fois moins, ça fait plus 5, fois 2x, plus 10x, sur x carré plus 1 au carré, égale 16x, les termes opposés se sont réduits, 16x sur x carré plus 1 au carré. Et la dernière fonction dérivée, si f de x égale racine de x, facteur de x carré plus 4x, alors f prime de x égale, on constate que f est de la forme u fois v, u fois v, u étant cette fonction, et v celle-ci, dérivée uv, ça fait u prime v, plus u v prime, exactement ce qu'on va appliquer ici, la dérivée de u, c'est-à-dire 2 racines de x, c'est 1 sur 2 racines de x, multipliée par v, x carré plus 4x, plus u coquillant, fois dérivée de ça, 2x plus 4. L'étape analytique est finie, l'étape algébrique continue, ça devient x carré plus 4x, sur 2 racines de x, plus racine de x, facteur de 2x plus 4, sur 1, comme ça on a deux fractions, bien sûr que la deuxième peut se multiplier par 2 racines de x, en haut et en bas, pour avoir le même dénominateur, ce qui fait, 2 racines de x, je copie x carré plus 4x, plus, là je multiplie, 2 racines de x fois racine de x, ça fait 2x car racine de x au carré égale x, donc ça, ça fait 2x, 2x, facteur de 2x plus 4. Et dernier coup, 2 racines de x, ici je développe, 2x fois 2x, 4x carré plus x carré, 5x carré, plus 4x plus 8x, 2x. Voilà la forme la plus honorable de la dérivée de la fonction f. Exercice numéro 3. On se donne la fonction f de x égale x plus 2, sur x moins 1, définie sur r moins la valeur interdite 1, qui annule le dénominateur, et on se demande déterminer en quel point la courbe représentative de la fonction f admet une tangente de coefficient directeur moins 3. Autrement dit, f prime d'un certain x, qu'on ne connaît pas, devrait être égal à moins 3. Parce que selon le cours, le nombre dérivé de f en ce point-là devrait être égal à moins 3. Comment s'en sortir ? Évidemment, on va dériver d'abord la fonction f, et puis résoudre l'équation f prime de x égale moins 3. Pour cela, on y va. f prime de x égale u sur v dérivée égale u prime v moins u v prime sur v carré. Dérivé de ça, 1 fois x moins 1 moins on copie x plus 2 et on dérive ça, 1 sur x moins 1 au carré égale x moins 1 moins x moins 2 sur x moins 1 au carré. Finalement, moins 3 sur x moins 1 au carré. On revient à l'équation qu'on a à résoudre. Moins 3 sur x moins 1 au carré égale moins 3 équivaut x moins 1 au carré égale 1. Regardez bien. ça multiplié par ça égale moins 3. Du coup, ça doit être 1. On a deux possibilités. x moins 1 égale 1 ou x moins 1 égale moins 1 parce que 1 au carré ça fait 1 et moins 1 au carré ça fait aussi 1. Donc, x égale 2 ou x égale 0. Les points d'abscisse 0 et 2 sont les points de la cour représentative de la fonction f et en ces points cette courbe admet une tangente de coefficient directeur moins 3. Dernier exercice. Soit f la fonction définie sur r par f de x égale 5x sur x carré plus 2. Évidemment que c'est défini sur r vu que le dénominateur est toujours positif pour toute valeur de x. Premièrement, calculez la fonction dérivée. Alors, f prime de x égale 5x dérivée 5 fois x carré plus 2 moins 5x fois dérivée du dénominateur 2x sur x carré plus 2 au carré égale 5x carré plus plus 10 moins 10x carré sur x carré plus 2 au carré égale 10 moins 5x carré sur x carré plus 2 au carré. Factorisons un peu. 5 factore de 2 moins x carré sur x carré plus 2 au carré. premier point. Deuxième point, petit b, résoudre l'équation f prime de x égale 0. Autrement dit, résoudre 5 facteur de 2 moins x carré sur x carré plus 2 au carré égale 0. Dénominateur n'est pas nul. Numérateur 5 n'est pas nul. Donc, l'autre facteur équivaut 2 moins x carré égale 0. La racine de cette équation, x égale la racine de 2 ou x égale moins racine de 2. Petit c, on déduit le tableau de variation de f. Le tableau de variation x moins l'infini plus l'infini et les valeurs remarquables de tout à l'heure, les racines de la dérivée, moins racine de 2 et racine de 2. f prime de x est nul ici entre les racines positives et à l'extérieur négatif. Alors, f de x f, la fonction f est strictement décroissante, après décroissante et après décroissante. Ici, c'est un minimum. Si on remplace x par moins racine de 2 à la calculette, on trouve moins 1,77 et le maximum 1,77. Un maximum local et un minimum local. La dernière question, calculer et tracer la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse x égale 1. Le cours nous dit que cette équation s'écrit y égale f prime de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Il reste à calculer f de 1 et f prime de 1. On trouve f prime de x et on remplace ici x par 1, ce qui nous donne f prime de 1 égale 5 fois 2 moins 1 au carré sur 1 au carré plus 2, ça fait 3 au carré 9 égale 5 sur 9. f prime de 1 et f de 1 égale 5 sur 3. Du coup, l'équation demandée y égale 5 sur 9, facteur de x moins 1, plus 5 tiers. Si on veut la développer un tout petit peu plus joliment, y égale 5 sur 9 x moins 5 sur 9 plus 5 sur 3. Rétipé par 3, finalement, y égale 5 sur 9 x 15 moins 5 ça fait 10 plus 10 sur 9. La co-représentative de la fonction f est obtenue aussi facilement par la calculette et on peut vérifier comme la fonction est décroissante et puis est croissante. Donc, sur l'intervalle moins l'infini moins racine de 2 elle est décroissante. Après, elle est croissante jusqu'à racine de 2 et puis elle est décroissante. et voilà la tangente au point d'abscisse 1. Regraphe la fonction et puis la tangente. Et une dernière fois, la fonction et puis la tangente. la tangente. Et puis la tangente.